Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, oui, on est le 25 décembre, mais je suis à Singapour. Vous voyez comment il fait beau, il fait chaud. Je suis sur la côte est de Singapour, donc des plages à perte de vue. Derrière moi, c'est le détroit de Singapour. C'est un détroit par lequel passent les bateaux qui amènent les marchandises et le pétrole depuis le golfe Persique vers la Chine. C'est blindé de tankers, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Ce n'est pas trop recommandé de se baigner dans cette mer. En tout cas, c'est vraiment super beau. 25 décembre, on arrive presque à la fin de l'année. Qui dit la fin de l'année, dit préparation du bilan, du compte de résultat, de l'alias fiscal que vous allez devoir déclarer en mai 2020. Voilà, mais il est temps de faire, vous pouvez déjà commencer à faire vos bilans, vos comptes de résultat. Pourquoi ? Parce que l'année, l'exercice 2019 se termine au 31 décembre 2019. Donc, tous les cash flow, les encaissements, décaissements que vous avez eus sur l'année, vous les connaissez. On est presque à la fin de l'année, à moins que vous receviez encore d'ici la fin de l'année quelques loyers ou quelques charges à payer, vous connaissez aujourd'hui la totalité des charges et des loyers que vous avez perçus. Donc, vous êtes en mesure de préparer votre liasse fiscale, les 2033, les 2031. Vous pouvez tout préparer et tout sera à déclarer en ligne en mai 2020. Voilà, alors ça, c'est pour ceux qui sont déjà préparés pour faire leurs déclarations, qui connaissent les rouages. Pour ceux qui ne savent pas encore comment déclarer, comment faire la comptabilité soi-même de ces locations meublées déclarées au régime réel, vous avez la formation, le lien est en description. Pour certains d'entre vous, ça va être la première année de déclaration. Pour d'autres, ça va être déjà la deuxième année de déclaration. Donc, pensez bien aux déficits reportables, aux amortissements excédentaires. Je rappelle que la formation sur la comptabilité prend en compte deux années consécutives. Donc, normalement, ça fonctionne avec le fichier Excel. Vous pouvez faire deux années consécutives. Donc, normalement, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous souhaite une bonne année et, ah oui, j'oubliais, pour ceux qui n'ont pas encore déclaré leur changement de régime, donc passer de microbique au régime réel, donc pour ceux qui veulent faire leur comptabilité au régime réel et pour 2019, il n'est pas trop tard. Normalement, vous savez, vous avez un à deux mois pour déclarer l'activité. Mais, dans sa grande bonté, les services fiscaux sont en général très tolérants sur la première année de déclaration. Donc, vous pouvez parfaitement encore aujourd'hui faire votre P0I, déclarer votre activité pour, avec une date de début d'activité, au 1er janvier 2019, c'est encore possible, c'est encore toléré. Voilà, passer 2020, ça va devenir très compliqué parce qu'on aura changé d'exercice. Donc, les services fiscaux vont être un peu moins tolérants. En tout cas, sur 2019, c'est possible. J'ai encore des clients qui déclarent leur P0I maintenant, avec date de début d'activité au 1er janvier 2019. Donc, c'est possible, c'est toléré, c'est accepté. Donc, il n'est pas trop tard. P0I, ensuite, formation, ensuite, bilan, compte de résultats, et ensuite, on attend mai pour pouvoir déclarer en ligne. C'est facile, ça vous évite de payer un expert comptable. Vous pouvez le faire vous-même. Vous en avez les capacités. Tout le monde en a les capacités. Et c'est autorisé de faire votre comptabilité vous-même. Alors, pourquoi ne pas le faire ? Ciao ! Merci.